Salut tout le monde et bienvenue sur Stronghold Definitive Edition. Ce soir je vous retrouve pour la deuxième mission de la campagne économique du jeu de base. On va voir un petit peu ce qui nous attend, donc là vous êtes toujours sur le screen de la première mission, mais c'est normal. Ok, donc en normale on va nous demander 12 arcs et 8 épées. Alors, l'espace étant limité dans la vallée, sachez en faire bon usage. Placez quelques pommiers, puis installez un atelier de fléchée, l'armurerie ou son entreposés, flèche et arc. Enfin, placez un forgeron qui prendra les épées dont vous avez besoin. Bien qu'il n'y ait pas de fer sur la carte, vous pouvez relier la somme requise pour en acheter, en installant un marché ou en augmentant les impôts. Bon déjà je vais baisser la visée, donc on commence déjà avec un peu d'or et de pommes. Alors ce donjon, je vais l'affecter ici. Le grenier je vais le mettre dans ce coin là, ça me semble pas mal. Alors, est-ce qu'on a des arbres dans le coin ? Il y en a dans les collines ici, mais on ne peut pas les affecter. Quoique, attends, on peut essayer d'en mettre 2-3 là. Ah bon ? Alors là on a déjà ça, et je vais tout de suite mettre le marché ici, parce que le marché va être utile aussi rapidement. Euh, quelques pommes, ça n'a pas de refus je pense. 2 Je vais laisser de l'espace, on ne sait jamais. Donc là on est à 8 9 Je peux encore rajouter un bûcheron si j'ai envie. Je vais le rajouter ici, au sud. On va remonter à la vitesse à 70 déjà pour que ça aille un point plus vite. Voilà, nos pommes arrivent. Le fer, ça va être prêt. Là, il faut qu'on commence à préparer le bois rapidement. Donc là on aura déjà 2 des arcs requis. Par contre, il va falloir beaucoup de fer. Beaucoup d'argent et beaucoup de fer ici. Je vais commencer à revendre des pommes, tiens. On va se faire un petit peu d'argent. Donc là on se fait déjà 15 pommes. Super. On gagne 3 archers et un moine de guerre, un moine combattant. Ça sera toujours utile ça. Les loups rôdent. Votre popularité est en baisse. En quoi pouvons-nous vous être utile ? En vos ordres. Un message de votre scribe. Ah, et on nous vole des... Les réserves de nourriture sont en baisse, sire. Nos réserves de nourriture sont en baisse. Les réserves de nourriture sont en baisse, sire. Pas assez d'ouvriers disponibles... Là il faut que je boume la production de pommes. Parce que bon, si je veux avoir des ressources requises, ça va être important. Là il faut que je console encore des pommes. Mais il y a des ours là, ça va être chaud. Je vais peut-être rajouter un bûcheron supplémentaire là. Nos réserves de nourriture sont en baisse, sire. Voilà, déjà on a 200. Je vais tout de suite acheter du fer pour démarrer. L'armurerie, on va tout de suite la préparer également. Je vais l'affecter là. Comme ça on aura déjà deux des arcs requis sur la douzaine. Parfait, je vais commencer à lancer les arcs. Est-ce qu'on peut faire autre chose en défense ? Non. Pour l'instant on ne peut rien faire. Il n'y a pas d'autres ours qui traîneraient dans le coin ? Non. Bon là je pense qu'on aura peut-être de la visite. Bon par contre les pommes là on est bien. Voilà. Troisième arc partie. En vrai une fois que j'aurai acheté le fer, je me mettrais bien. Parfait, on a tout le fer déjà. Ça c'est une chose. Lui il coûterait combien le fabricant ? Il coûte 200 de bois, ok. Écoute, on va y aller. Ils vont raser les fermes de les pommes raies, c'est logique. Premier. Parfait. On a reculé. Le seigneur a pris cher mais au moins on est sûr que là on est couvert. Je vais tout de suite remettre la production de pommes en route. Et je ne peux pas plus. Ah si là c'est bon. Ok très bien. Là on a récupéré le forgeron, ça c'est bien. Bon pour le moment on est dans les temps. Pas d'argent dans les caisses du trésor. Nos réserves de nourriture sont en baisse. Il reste encore des gens au feu de camp dedans. Donc là on va jouer sur la production de pommes. On voit le bûcheron là, il ne soit pas trop, un peu trop peut-être là. Voilà. Première épée qui est arrivée dans l'armurerie, ça c'est cool. Alors pour l'instant, la stratégie de le jouer sur, de miser sur les pommiers, elle tourne. J'espère juste qu'ils ne vont pas nous refaire une nouvelle attaque. Sinon j'envoie le moine, tant pis. La deuxième épée, elle est partie. Je vais faire un deuxième épéiste, un deuxième forgeur d'épée, comme ça au moins on se rassure. Les deux bûches vont de là, je vais les retirer également. Le j'ai bon avec la production qu'on a, là on est bon, on a encore du bois de réserve. Et si je peux revendre un peu de pommes, vas-y. On va faire un deuxième atelier du fléchier, comme ça on aura. Salut Mo, comment tu vas ? Bienvenue là, donc on est en train de faire la deuxième mission de la campagne économique. La première, elle a été vite torgée. Telle là pour le moment, ça se passe bien. Elle est un peu tricky, mais je pense que là on est sur un bon rail. On a quasiment tous les arcs requis. On a la moitié des épées, on a les deux, enfin on a huit épées, enfin huit épées, on en a quatre. Ça se passe bien, ouais. Ouais, ça va mieux qu'il y a en tout cas. Ouais, je l'ai fait en dix minutes, même pas dix minutes je crois. Donc là on continue, bon. Là pour le moment je ne vends plus trop. Et je vais mettre un petit peu d'argent, si jamais on a une mauvaise surprise. Mais là avec le fer, je n'ai plus besoin d'en acheter, vu que j'avais dix unités. Il m'en fallait une pour huit épées, c'est bon. Attention. Attention. Oh, ils sont quatre là, cette fois-là. On va se mettre en position si jamais ils tentent de passer. Là, on va peut-être perdre nos pommiers effectivement, mais... Aïe, aïe, aïe. Les petits enfoirés. Bon, ça va, ils se replier. Je suis juste en train de qu'ils se barrent, voilà. Heureusement qu'on a quasiment tout. Petit coup de chaud vers la fin. Mais bon, c'est normal. Maintenant c'est les loups qui s'y mettent, donc on a la huitième épée, ils ne vont plus qu'un arc. Oh non, pas ça. Oh, ils ont tué le fléchier. Oh les bâtards. Bon, ça va, on a réussi, c'est bon. Je vais donner un petit peu d'argent, ça va me donner un petit peu... Vu que j'en ai plus besoin. Je vais donner un peu d'argent, comme ça, ça va me permettre de maintenir ma popularité. Bon, là ça ne sert plus à rien, puisqu'on a ce qu'il faut. Allez. On va donner ce dernier arc. Voilà, mission accomplie. Celle-là peut être tricky, je pense, pour la recommencer. On a fini avec 4 ans d'avance, c'est plutôt pas mal. J'espère que cette mission 2 vous a plu. On se dit à la prochaine pour la suite de la campagne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.